L'émission Rencontres est rendue possible grâce à la participation de DécorRT, créateur d'Ambiance. Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous savez que souvent on va chercher un nom et parfois on trouve trois, quatre personnes avec le même nom, des fois huit, neuf. Ce n'est pas le cas avec mon invitée aujourd'hui. Elle est avocate en immigration ici dans la région de Tepard Mines. Alors, je vais échanger avec Krishna Gagné. Bonjour Krishna. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es occupée. Comme j'ai dit Krishna Gagné, quand j'ai entendu les deux noms, je dis sans doute qu'il y a un mariage de culture et de nationalité. Gagné, c'est probablement, c'est ton père et ta mère est originaire. Oui, en fait, mon père est Québécois, est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Et ma mère, elle est indienne, native de Madagascar. Alors, ses deux parents sont indiens de l'Inde, mais elle, elle est née à Madagascar et elle a grandi à Madagascar en Afrique de l'Est. Et comment est-ce que les parents se sont rencontrés? Oui, ma mère, en fait, c'est elle qui m'a transmis un peu son goût de l'aventure. Elle avait début vingtaine et elle voyageait au Canada et elle faisait du pouce à Québec. Il y a deux voitures qui se sont arrêtées et elle a pris la seconde voiture. C'était un dimanche de Pâques et c'était mon père. Il lui a fait visiter la ville de Québec et depuis ce temps-là, bien, ils sont ensemble. Oh my God! Mais c'est incroyable. L'autre affaire, c'est ton prénom. Il y avait un collègue de travail au cégep, son nom était Krishna. Donc, je ne savais pas que Krishna pouvait être pour hommes et femmes. Tu as dit que ça, c'est normal, c'est en Inde. En fait, moi, je suis allée en Inde et c'était surtout un nom qui était donné à un homme. Ce n'est pas un nom qui est très commun non plus, mais c'est un nom qui est donné à un homme. Et en Afrique de l'Est, il y a beaucoup d'Indiens qui sont établis, Madagascar, Kenya, Tanzanie, tout ce qui est Uganda. Tout ce qui est Afrique de l'Est, c'est un nom qui est surtout donné à des femmes. Alors, ma mère étant de l'Afrique de l'Est, c'était un nom qui était plus à connotation féminine pour elle. Et c'est pour ça que je m'appelle Krishna. Puis, tu es née? À Québec. À Québec. Oui. OK. Dans la ville de Québec? Dans la ville de Québec, oui. OK. Donc, tu as grandi. Est-ce que tu parlais français à la maison? En fait, moi, j'ai grandi un peu à l'extérieur de Québec, à Stoneham, qui est à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes de Québec. J'ai grandi avec mon grand-père, qui est venu au Canada à l'année de ma naissance. Et lui, il ne parlait pas vraiment, pas tellement français. Alors, lui, il parlait Gujarati. Avec lui, je... Ça, c'est un dialecte de... C'est une des 18 langues officielles de l'Inde. OK. Alors, c'est une langue qui est officielle. Il y a peut-être, je ne sais pas, au moins 50 millions de personnes qui la parlent. Et c'est la langue de ma famille maternelle. Alors, toi, tu parlais ça à la maison? Oui, c'était la langue. En fait, ma mère me parlait... Mon père me parlait en français, ma mère en français, en Gujarati, et mon grand-père, qui habitait chez nous, parlait exclusivement Gujarati. Alors, j'ai grandi dans ces deux langues-là, mais le Gujarati, on l'a moins parlé suite au décès de mon grand-père, qui est décédé quand j'étais à peu près en première ou deuxième année de primaire. OK. Et tu l'as retenue un peu? Je comprends. J'ai travaillé en Inde également, ce qui m'a amenée à le réapprendre et apprendre l'alphabet, parce que ce n'est pas l'alphabet comme on a ici. Donc, j'ai appris, mais je ne pourrais pas dire que je le parle couramment. Je comprends les conversations. Je suis capable de m'intégrer un peu, mais ce n'est pas une langue que, malheureusement, je parle couramment. Le mot voyager est très important pour toi. Est-ce que tu avais voyagé jeune quand tu grandissais? Non. En fait, nous, on voyageait à l'intérieur du Québec et de l'Ontario quand j'étais jeune. Et c'est vraiment vers l'âge de 16 ans que j'ai fait mon premier voyage et que j'ai eu la piqûre. Et c'était quoi? C'était où que tu es allée? La première fois que je suis sortie réellement du Canada, je suis allée à New York. Donc, c'est quand même quelque chose de gros pour quiconque d'aller à New York. Et là, j'ai eu la piqûre et je suis retournée trois étés de suite. On avait des amis qui étaient là, heureusement. Donc, je pouvais rester là. Et c'est là que j'ai eu la piqûre et je n'en ai pas demandé. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà un peu l'anglais aussi? Zéro. Zéro. Dans les années 90, l'anglais n'était pas enseigné de la même façon qu'il l'est actuellement dans les écoles secondaires. Alors, moi, je suis sortie du secondaire. Je parlais à peine anglais. Je l'ai appris par moi-même à New York. Plus tard. Oui. Alors, on commence le parcours. Quand tu étais au cégep, tu as dit que tu aimais voyager et tout ça. Mais c'était quoi le plan de maths? Est-ce que c'était déjà droit que tu voulais aller en droit? Je voulais aller en droit depuis que j'ai commencé la maternelle, en fait. Depuis que je suis jeune, moi, je me voyais en droit. Je ne savais pas qu'est-ce que ça impliquait exactement, mais je me voyais être avocate. Et en éducation de choix de carrière, il y a même un professeur qui m'avait dit, trouve-tu un plan B parce que ça prend une moyenne qui est extrêmement élevée. Je n'étais pas bonne en mathématiques, quoi que ce n'est pas pertinent, les mathématiques, mais ça faisait baisser ma moyenne. Il m'a dit, ça va être très surprenant si tu es capable de rentrer en droit. Alors, pour moi, ça, ça a été plus un défi qu'une contrainte. Et j'ai trouvé un programme au Cégep qui me permettait de combiner, en fait, un DEC préuniversitaire qui me permettrait de rentrer en droit et ma passion pour les voyages. Donc, je suis rentrée en langue et traduction. Langue et traduction. Il n'y avait pas de mathématiques. Langue et traduction, OK. Exactement. Donc, il n'y avait pas de mathématiques, pas de sciences. Ça me permet de miser seulement sur mes points forts et j'étais bonne en français. Alors, les cours qu'on avait, c'était français, anglais, espagnol et allemand. Donc, au Cégep, tu as commencé les cours d'espagnol aussi? Oui, c'est au Cégep que j'ai appris l'espagnol. Et tu as perfectionné un peu plus l'anglais? Exactement, oui. OK. Et dans ce cours-là, tu as fait aussi la traduction? Ça s'appelait Langue et traduction à l'époque, mais il n'y avait pas vraiment de cours de traduction. C'était vraiment plus des cours de langue. OK. Mais quand même, sans le savoir, tu étais en train de placer les dalles pour la future profession. Et c'est le programme qui m'a suivie, qui m'a le plus aidée, en fait, dans mon parcours, parce que c'est grâce à ce programme-là et, en fait, la maîtrise que j'en ai faite par la suite des langues que j'ai pu me ramasser où est-ce que je suis actuellement. Et quand tu es rentrée à l'université, à ce moment-là, tu as fait la transition pour droit? Bien, en fait, pour rentrer en droit, ça prend un DEC en n'importe quoi. Alors, moi, j'ai fait Langue et traduction. Ça aurait pu être sciences humaines, ça aurait pu être n'importe quoi. Alors, ça prend un DEC de deux ans. Moi, j'ai fait Langue et ensuite, on rentre en droit. Alors, il n'y a personne qui a besoin d'un parcours en technique juridique ou quoi que ce soit. On commence tous au même point de départ, qui est zéro connaissance en droit, et ensuite, on y va. Donc, on retourne à ce mot voyager qui est loin d'être banal. Après l'université, c'était comme une explosion. Tu as dit que tu es allée en Madagascar, je pense. Au cégep, oui. Oui, c'était au cégep que tu es allée à Madagascar. Madagascar, OK. Puis, tu as rencontré la parenté. Oui, bien, c'est là que je suis allée la première fois à Madagascar. Quand j'étais au cégep, j'ai pu rencontrer la famille de ma mère. J'ai rencontré, j'ai vu sa maison. Où est-ce qu'elle a été élevée? La terre, où est-ce qu'elle a grandi également? On a rencontré des gens qui s'occupaient de la terre parce que mon grand-père était agriculteur, alors qu'elle était encore là depuis le temps qu'elle avait quitté. Elle, ça faisait 25 ans qu'elle n'était pas retournée. Donc, on a pu se familiariser avec tout cet environnement-là. C'était vraiment bien. Et par la suite, je suis allée en Inde rencontrer la famille de ma mère parce qu'elle, elle n'était jamais allée en Inde, mais elle avait de la famille avec qui elle avait toujours gardé contact, dont son oncle maternel. Et je l'ai rencontrée avant que ma mère le rencontre. C'est incroyable. Oui, oui. Ah, mon Dieu. Puis, en Inde, tu as fait aussi un stage. Est-ce que c'était à ce moment-là? Oui. J'avais terminé mon bac en droit et je m'en allais au barreau à ce moment-là. J'ai fait un stage parce que moi, je m'enlignais vers le droit international. C'est ce qui m'intéressait le plus. Et je me suis trouvée un stage dans une ONG indienne pour travailler sur un conflit religieux indo-musulman. Et j'ai trouvé le stage au Gujarat, qui est l'état d'où vient ma famille. Ce qui m'a permis d'aller voir, connaître ma famille, tant du côté grand-père paternel que maternel. C'est bien. Là, c'est toi, c'est une Québécoise quand même, avec un peu une connaissance. Mais qu'est-ce que ce voyage, qu'est-ce que ça t'a permis à comprendre, à apprendre en faisant ça? Oui, bien, en fait, l'Inde, c'est l'inverse de tout ce qu'on peut s'imaginer en tant qu'occidentale. C'est un point, à l'époque, un point un milliard. Là, je pense que ça a dépassé un point quatre milliards. Ça a rendu le pays le plus populeux du monde. Il y a des gens, il y a beaucoup de monde, on n'est jamais seul et tout le monde pense l'inverse de ce qu'on peut penser. Alors, à un certain moment donné, on se demande si l'Occident, ce n'est pas un rêve lointain qui n'a jamais existé. Parce que c'est fort la pression des pères, des gens dans la rue qui nous regardent avec désapprobation parce qu'on montre nos jambes, parce qu'on montre... Alors, toute notre façon de faire occidentale suscite la désapprobation dans des pays qui sont plus conservateurs comme l'Inde. Et toi, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans. Et ce qui était particulier, c'est que moi, physiquement, on m'identifie beaucoup au Gujarat. En Inde, on peut savoir que je viens du Gujarat par la forme des yeux et des joues. Alors, et les gens me le disent, j'ai voyagé en Inde et on me disait, ah, toi, tu dois être Gujarati. Alors, j'étais redevable d'un standard de conformité beaucoup plus élevé que si j'étais une touriste qui, clairement, n'a pas d'origine indienne. Bien, ça, c'est vrai, ça, c'était un point positif. Mais de l'autre côté, pour toi, c'était complètement différent. Et donc, est-ce que tu t'es assommée par tout ça, là? Est-ce que c'était plus fort que toi que tu dis, wow, parce que toi, tu as vu la différence? Non, parce que quand on est à l'étranger, on est en mode adaptation. Alors, moi, je me suis dit, je vais m'adapter. On est à Rome, on fait comme les Romains. Je me suis adaptée, j'ai acheté des vêtements indiens, des Saris, des Punjabis. Je mettais le poing dans le front. Alors, on m'identifiait moins comme étant une touriste. Mais je me suis dit, je suis prête à m'adapter, pas à m'assimiler, évidemment, parce qu'il y a des choses qui me plaisaient moins dans la culture. Par exemple, le rapport homme-femme, où est-ce qu'on n'est pas au niveau égalitaire comme on peut l'être ici. Alors, je m'étais dit, je suis prête à m'adapter à bien des niveaux, mais l'assimilation, un peu moins. Et pour le travail sur le conflit sur lequel tu as travaillé, tu as appris bien des choses. C'était intéressant. C'était juste pour toi, tu as fait quoi juste? En fait, c'était rédigé, c'était dans le domaine juridique. Donc, c'était de savoir quels étaient les recours, parce qu'il y a eu un carnage des hindous contre les musulmans. Alors, c'était essayer de trouver quels seraient les recours internationaux pour les victimes de ce crime-là, considérant qu'on estimait que l'Inde n'avait pas fait sa part là-dedans pour protéger la population vulnérable. Donc, c'était d'évaluer s'il y avait des possibilités de recours à l'international devant les instances internationales. Et après, tu as aussi fait un stage en Tanzanie. Je pense que c'était pour le conflit en Rwanda. Exactement. Donc, quand j'ai terminé mes études, mon barreau, il faut faire un stage de six mois pour devenir avocat. Et moi, je l'ai fait en Tanzanie. Donc, le stage officiel du barreau du Québec, je l'ai fait en Tanzanie avec un maître de stage québécois. Est-ce que, juste une parenthèse, je sais que tu as dit international, mais est-ce que c'est normal que les étudiants, qu'ils font leur stage ailleurs, un peu partout? Bien, non. Non, c'est vraiment l'exception qu'ils vont faire un stage à l'étranger. Pour avoir la reconnaissance des six mois de stage, il faut être supervisé par un avocat membre du barreau du Québec. Alors, moi, j'ai travaillé pour une équipe de la défense au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors, on travaillait, on était une équipe pratiquement que des Québécois. Il y a beaucoup de Québécois qui sont à la défense devant ce tribunal-là, où, en fait, le tribunal maintenant a fermé, mais à l'époque. Et on représentait le... Je travaillais pour une équipe qui représentait le chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui est accusé de 11 chefs d'accusation, dont génocide, crime de guerre. Donc, les pires atrocités qui existent sur la planète, il est accusé de ça. Alors, c'était une équipe de la défense québécoise, avec des gens, évidemment, des Tanzaniens, des Rwandais, comme enquêteurs et tout ça, mais les principaux derrière cette équipe-là, c'était des avocats québécois. Mais quelle expérience! Je veux dire que c'est incroyable que tu as pu avoir tout ça. Puis après, on continue. Tu as dit que tu es allée à les Îles-Vierges pour d'autres choses et à Cameroun. Oui, exactement. Quand j'étais en Tanzanie, mon conjoint, à l'époque, s'est trouvé un emploi aux Îles-Vierges comme comptable, aux Îles-Vierges britanniques. C'est un paradis fiscal qui attire beaucoup les comptables et les avocats comme profession. Et je suis allée le voir dans le temps des fêtes, pendant le congé. Et de fil en aiguille, je me suis trouvée un emploi là-bas. Alors, je suis retournée en Tanzanie, terminer mon stage. Après, je suis retournée au Québec me faire assermenter. Et dès que j'ai eu le permis de travail pour les Îles-Vierges, je suis partie comme travailleur étranger temporaire, moi-même, aux Îles-Vierges britanniques. Alors, je travaillais pour une firme anglaise qui était spécialisée en fraude internationale et en recouvrement de biens issus de la fraude, parce que c'est un paradis fiscal qui peut attirer des investissements malveillants. International. Et à ce moment-là, ton anglais, il y avait une amélioration? Oui, à ce moment-là, je parlais déjà couramment anglais, parce que j'avais même déjà étudié à l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, en échange. Et ça faisait déjà des années que je voyageais tous les étés sur l'Amérique latine ou dans des pays anglophones. Et j'ai toujours maintenu par la suite. Donc, si tu es allée en Amérique latine, ça veut dire aussi que le niveau d'espagnol était un assez bon niveau? Oui, bien, quand j'ai terminé mes études au cégep, mon espagnol était rendu bon au point très, très conversant, mais il me manquait la fluidité. Alors, je suis partie au Costa Rica, ensuite au Mexique. Tous les étés, je les passais à l'étranger. Donc, on avait au cégep et à l'université, on a trois, quatre mois de vacances. Alors, moi, je partais, puis j'allais perfectionner. Et qu'est-ce que tu faisais durant ce temps-là? C'était juste de voyager librement? Oui. Ou ce n'était pas pour travailler? Mais tu avais des contacts? Non, moi, je partais vraiment backpacker. Des fois, je regarde ça. Je suis partie au Costa Rica avec même pas 400 $ dans mes poches. Et c'était 7 $ par jour, mon budget, tout inclus. Donc, c'était vraiment négocier et essayer de trouver l'endroit. Est-ce que tu étais toute seule avec des amis? Il y a des fois où j'étais seule, des fois j'étais avec des amis, des fois on se séparait parce que chacun voulait visiter des endroits différents. On se rencontrait des semaines plus tard. Alors, j'ai souvent été seule, je dirais, dans mes parcours, mais jamais seule parce qu'on rencontre toujours des gens. Mais c'est ça. Puis ce n'est pas un voyage typique où c'est organisé, puis tu arrêtes là. Tu es vraiment parmi les gens de la place. J'ai déjà fait du volontariat dans des restaurants parce que je n'avais plus d'argent. Donc, ça m'a permis également de maîtriser mieux les langues. Travailler dans des restaurants en Amérique latine, mais travailler, il faut le dire vite, là. C'était juste nourri-loger sans salaire, mais ça permet de... Bravo. C'est vraiment une aventurière. Oui. Donc, tu continues. Je ne sais pas si tu as fait d'autres voyages et tout ça, mais l'idée, c'est d'un moment donné, j'imagine que tu reviens sur Terre québécoise pour travailler. Bien, en fait, après les Îles Vierges, on est partis au Cameroun pendant cinq ans. Initialement, on partait là un an. Et finalement, cinq ans après, deux enfants plus tard, on retourne au Canada. En tout, je suis partie sept ans du Canada. Je revenais de façon ponctuelle, mais on était domiciliés à l'étranger pendant sept ans. Et c'est en 2012 qu'on est revenus définitivement au Canada. Au Canada. Qu'est-ce qui t'a pointé dans la direction, après avoir voyagé aux quatre coins du monde? Qu'est-ce qui t'a pointé vers Tedford Mines? Il n'y a rien qui m'enlignait spontanément vers Tedford Mines, parce que mon parcours était plus vers l'étranger. Mais quand je suis revenue au Canada, j'avais déjà, bon, quelques années de barreau, mais j'avais très peu d'expérience québécoise. Et je voulais avoir, je voulais travailler dans un cabinet d'avocats, puis exercer mon métier, là, avec le barreau du Québec. OK. Et on était loin de la pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît actuellement, et encore moins pour les professionnels. Alors, c'était vraiment compliqué de trouver des emplois pour des avocats, et d'autant plus que je n'avais pas d'expérience québécoise, ou très peu. Et quand j'ai vu qu'il y avait une possibilité ici, à Tedford, bien, premièrement, j'ai regardé sur Google Maps c'était où, parce que j'étais pas trop certaine. J'avais déjà vu la sortie sur la 20, mais je ne savais pas c'était où. Et ensuite, j'ai regardé un peu le prix des immobiliers, de l'immobilier ici, à Tedford. Et en 2013, on était vraiment le prix planché au Québec, les prix les plus bas. Je trouvais ça intéressant de regarder ça. Oui. C'est un point positif, là. Exactement. Et je me dis, bon, c'est une heure, une heure et quart de Québec. Je me dis, si je vais à Montréal, une heure, une heure et quart, ça ne m'emmène pas très loin dans le trafic. Donc, je pensais peut-être même faire des allers-retours. Et quand je suis venue ici, bien, finalement, j'ai eu un emploi. Et c'est ce qui a fait que je suis déménagée à Tedford, là. Et tu es rentrée dans un cabinet d'avocats. Oui. C'était quelle sorte de... c'était quoi? C'était pas criminel. C'était... Non. C'était litige générale. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment élargir mes... OK. Tes horizons pour... Mes horizons pour faire vraiment de tout. Et ce que je faisais, c'était beaucoup familial, jeunesse, même la régie du logement, faillite. On faisait vraiment de tout. Civil, général. OK. Donc, il n'y avait pas de branche en particulier, mais j'étais plus orientée vers le familial. Et après, je sais que tu as travaillé chez DSD. C'était quoi le titre de ton emploi, là? Oui. C'était directrice juridique chez DSD International. OK. Parce que... OK. Parce que je connais Sonia. Donc, ça veut dire qu'elle, elle avait des employés d'un peu partout, les Philippines et tout ça. Donc, tu es aidée dans ça? Bien. Quand je suis arrivée, on n'était pas encore dans le recrutement international. C'est arrivé pendant que j'étais là. Alors, c'était vraiment... Initialement, c'était pour les contrats de... Beaucoup pour les contrats internationaux et locaux, parce que DSD fait affaire à l'étranger et fait affaire au Québec, dans plusieurs secteurs. Et par la suite, bien, il y a eu une pénurie de main-d'oeuvre et il y a eu des travailleurs philippins qui se sont joints à l'équipe. Et c'est là où est-ce que j'ai découvert qu'il y avait... Une nécessité, probablement. Une nécessité, exactement, qu'on n'avait pas de ressources locales pour... en immigration, que personne ne connaît ça. C'était vraiment quelque chose de complètement étranger. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune ressource ici à Thetford et même dans tout le district d'Artabasca, de Drummondville à Thetford, il n'y avait personne qui s'occupait de ça. J'ai été suivre des formations et c'est là que j'ai eu la piqûre. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien moi, parce que, bon, j'ai les langues, la connaissance et la sensibilité culturelle internationale. Et je me suis sentie complètement dans mon élément là-dedans. Donc, ça a été vraiment un moment eureka, là, comme on dit, où je me dis, j'ai vraiment trouvé ma branche. Je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais je vais l'apprendre et je me lance. Et c'est vraiment, donc, toi, tu es placé présentement, tu es à ton bureau à E2-RT. Puis, ça doit être vraiment pour les immigrants, quelqu'un qui a une communication avec un avocat, de sentir à l'aise parce que la personne vraiment parle leur langue. Donc, la communication, ce n'est pas juste, mais qu'est-ce que tu as dit, tout ça, tu es vraiment capable de communiquer très bien, aisément. Oui, puis je dirais qu'à peu près 60-70 % de notre clientèle est hispanophone. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est qu'à Tedford Minds, j'exerce le droit en espagnol majoritairement. OK. Jamais que j'aurais pensé ça dans 100 ans-là. Alors que la majorité du temps, je dirais que la plupart du temps, je parle espagnol dans le cadre de mon travail. Ensuite, c'est l'anglais et le français. Donc, le français, évidemment, le français fait partie, là, mais c'est beaucoup plus espagnol et anglais. Il ne reste qu'un couple de minutes. L'année passée, je pense que tu as reçu le prix Zenith deux fois pour, c'est quoi, entreprise et… Entreprise de services de l'année et start-up. Tu étais contente, surprise probablement. Très surprise parce qu'il y avait aussi des belles candidatures, des belles entreprises qui étaient là. Donc, j'ai été surprise d'être premièrement en nomination et deuxièmement d'avoir été sélectionnée dans les deux catégories. Ça m'a vraiment étonnée et émue. Et qu'est-ce que tu dirais, Gal, c'est quoi, Gal, que tu es le plus fière dans tout ton parcours? Bien, je dirais que ce que je suis le plus fière, c'est très cliché, mais mes deux enfants, mes deux belles-filles, qui ont 15 ans et 11 ans maintenant. Et je dirais de leur avoir transmis également le goût du voyage et des langues. Je voyage beaucoup avec mes enfants, plusieurs fois par année même. Ils comprennent… ma grande parle couramment l'espagnol, l'anglais. Ah oui? Oui, la plus jeune, elle s'initiait à l'anglais, elle est rendue pas mal. L'espagnol, elle le comprend très bien. Elle le parle un peu moins bien, mais elle le comprend très bien. Et je peux les laisser lousses dans un milieu hispanophone sans problème. Et donc, ça veut dire que malgré le travail et tout ce que tu as à faire, tu peux prendre du temps pour continuer à voyager, puis donner ce goût-là. Oui, bien moi, quand j'ai parti mon entreprise, j'ai voulu la partir à mon image. Moi, j'adore le voyage et c'en est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans ma vie. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé de la créer de la façon la plus digitale possible, dématérialisée. Alors, ce que je fais les étés, c'est que je pars à l'étranger et je travaille de là. Alors, j'ai un téléphone IP qui me permet de prendre mes appels. Les gens m'appellent dans le 418, ça sonne à l'étranger comme si de rien n'était. Tout est dans le cloud. Alors, l'été dernier, on est parti deux mois au Panama. Cet été, je pars au Costa Rica. Plusieurs fois par année, on part comme ça. Et des fois, c'est pour des vacances, mais des fois, c'est le télétravail et on s'organise. Mais c'est quelle richesse pour les jeunes aussi, pour tes filles. C'est formidable. En tout cas, Krishna, merci beaucoup. Je suis très contente que tu as décidé de s'établir ici. Ce n'est pas juste un atout, mais une nécessité, je trouve. Puis, tu es au bon endroit, au bon moment. C'est la bonne personne. Bien, merci beaucoup. Donc, bonne continuité. Merci beaucoup. Alors, vous avez appris un peu plus sur quelqu'un qui est établi ici à Thetford. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'oublie pas que ça passe souvent durant la semaine. Et c'est aussi possible de la voir sur YouTube. Il y a un lien. Ceci termine notre rencontre pour aujourd'hui. Soyez le notre pour la semaine prochaine, pour une autre rencontre. Sous-titrage ST' 501